coucou tout le monde alors là je vais faire un soufflet en fait pour un appareil photo donc le problème je vais faire un appareil photo si on me l'a demandé d'abord la première vidéo sera vraiment faire le soufflet ce qu'il est compliqué donc je vais essayer de le faire un peu simple pour les débutants donc j'ai regardé plusieurs tuto donc il est pas de moi mais j'ai regardé quand même plusieurs tutos donc là j'en ai fait deux alors il vous faudra quatre feuilles donc j'ai pris à 4 j'ai pris du craft ce cas c'est souple vous gardez vous gardez la longueur par contre la largeur il faut qu'un centimètre alors sur les 15 cm on va faire déjà un petit trait au milieu à cette nuit ok c'est bien mon fils ok c'est bien mon coeur bon reprenons donc du coup c'est une feuille à 4 on garde la longueur largeur on coupe à 15 donc là sur la largeur de 15 on va faire un marquage de cette année de ce point de ce marquage vous mesurez à gauche vous mettez sur le point on va mesurer 5 cm et on se remet sur ce point pour mesurer 5 cm à droite donc vous n'avez qu'un centimètre premier point on fait à cette nuit de ce point là à gauche on mesure 5 cm de ce point là on mesure 5 cm à droite les points de 5 cm on va faire un trait jusqu'ici à la pointe en fait ça fait une petite diagonale le point de 5 cm on relie à la page dans la feuille au bout de la feuille à droite c'est pareil pour l'autre le point de 5 cm on relit en bas tout en bas de la pointe de la paix donc cette partie là on coupera cette partie là on coupera mais avant on va faire en bas en bas à gauche vous faites un marquage un centime à 1,5 pardon 1,5 centimes à droite en bas à droite vous faites un point 1,5 donc on fait un point 1,5 et on fait un point 1,5 en haut sur les 15 alors ce qu'on va faire le marquage qu'on a fait de 7,5 vous pouvez l'enlever on en a plus besoin du point d'ici vous voyez le point là on va mesurer 1,5 à l'intérieur pas ici à l'intérieur 1,5 et on va faire pareil dans notre côté donc vous voyez là comme on va couper vous mettez sur le point on fait un marquage à l'intérieur 1,5 et c'est pareil de l'autre côté 1,5 et là on relit le point 1,5 avec celui qu'on a fait en bas pareil de l'autre côté donc là on va couper cette partie donc la première ligne qu'on a fait de 5 cm je suis au ciseaux hop voilà parce que les 1,5 ça nous fait une marquette on enlève on va faire à marquer déjà les plis donc vous avez ceci et là on va marquer le pli les deux côtés on on marque le pli et là ici on va marquer les plis alors par contre faut bien marquer d'accord devant et on va le marquer aussi derrière moi je préfère marquer les plis devant et derrière maintenant on va faire des plis à l'horizontale donc là on se met à plat et on va faire des plis tous les deux centimètres je fais un pli à 2 cm 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28 donc voilà après on puis un accordé et voilà et là on marque les plis voilà et ça vous donne ceci maintenant sur les côtés donc des deux côtés on va déjà faire lui on va marquer des plis donc là en fait ici je vais vous montrer comme ça d'accord donc là on va faire vous commencez de ce point là et ainsi de suite il faut faire des plis comme ça on parle ici on remonte on redescend on remonte parce que ça en fait ça vous fait des pointes de flèche donc là on va marquer les plis et surtout vous marquer bien vos plis il faut surtout bien marquer vos plis ne pas oublier de marquer les plis voilà ainsi de suite voilà ainsi de suite voilà donc là j'ai envie les coups de crayon que j'ai mis et on va plier donc de l'autre côté se joue pareil en fait vos flèches vos têtes de flèche là vous avez vos plis il faut que vos têtes de flèche rejoignent le pli ici alors vous êtes parti de ce point là à ici et là vous avez fait pareil donc là cette partie on la plie vous rabattez et juste là ce morceau là hop on rabat derrière et on fait pareil de l'autre côté donc voilà donc on va plier et vous rabattez cette partie et là vous voyez vous avez fait les plieurs vous avez votre triangle et bien vous rentrez votre triangle à l'intérieur et c'est pour ça qu'il faut bien en fait marquer ces plis voilà voilà votre flèche votre triangle vous avez la pliure votre triangle votre triangle hop la tête est ici vous repartez là et on rentre voilà voilà et vous remontez et vous rentrez le triangle voilà voilà et vous remontez vous remontez vous voyez vous remontez vous remontez et vous avez votre triangle ici vous rentrez à l'intérieur des deux côtés on appuie bien et ainsi de suite je sais pas si vous voyez bien chaque fois que vous remontez votre triangle apparaît et il faut le rentrer à l'intérieur il faut bien appuyer et après on marquera les plis voilà pour remontez vous avez les triangles il faut le faire quatre fois là c'est le troisième le quatrième je le ferai après on va commencer à coller on appuie on marque bien voilà on appuie bien on monte au dernier c'est pareil c'est pareil vous avez le triangle voilà voilà et voilà donc là vous appuyez bien voilà il faut bien les marques qu'il y a on va déjà commencer à coller parce qu'en fait une galère c'est pas le faire mais si c'est un peu pénible enfin ce qui est plus chiant c'est de coller donc on va voir si je vais j'ai essayé donc j'ai un peu compris comment il fallait faire là 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 encore on va voir donc déjà le premier ce qu'on va faire on va les tendre un petit peu alors pour coller je suis bien parce que je crois qu'il faut décaler donc vous en prenez une d'accord vous mettez à plat et on va éteindre un peu celle là et en fait vous savez vous avez vos flèches et ben en fait on va les coller celles qui partent du même sens donc là vous avez des buts là ça fait je vous plie pour savoir moi ça fait une pointe comme ça là je plie vous voyez ce que ça fait la même pointe et ben en fait on va pas coller là on va la coller ici vous voyez ici là je vais mettre de la colle ici je vais mettre de la colle ici donc là je vais mettre de la colle ici et du même sens donc on va coller ici là et ainsi de suite donc là j'ai collé là donc ici je mets de la colle en haut là il faut la flèche parce qu'en fait ça vous fait je veux dire flèche pour comprendre vous avez une flèche qui va faire en bas une qui va partir en haut vu qu'on a fait comme des diagonales voilà donc là mais il faut que ce soit tous que vos flèches soient dans le même sens c'est important là vous voyez là où j'ai mis de la colle je ne sais pas si vous allez voir voilà et bien vous voyez vous voyez on a le même sens je vais en mettre là ન en haut en bas hop en haut en bas et hop là je l'ai aplatie on va là faut prendre le temps donc il faut bien mettre vous vous pliez face à face nos petites flèches du même sens c'est pour ça qu'on décale en premier voilà non juste déjà on va laisser comme ça ce qui est important c'est surtout vous savez les languettes genre de languettes qu'on a fait tout au début c'est important de les plier ne pas oublier parce que sinon là on va être coincé là je collerai après à la fin c'est moi ce que je veux c'est déjà pouvoir repiller cette ligne là d'accord allez on va coller je vais coller là pour le moment hop là je vais replier voilà le genre de languettes qu'on a fait là on est bon après ça va être plus compliqué pour coller les autres c'est bon je veux remarquer ok alors après on va replier pour refaire la forme vous voyez on va replier un petit peu on va en douceur tout en douceur on va remarquer je m'épose je reviens bon voilà mon fils il est monté donc revenons donc on prend le temps on marque bien les plis là on détend un peu et en fait on y va doucement voyez et on remarque un peu les plis on prend le temps d'accord on prend le temps on s'énerve pas et on aide un petit peu j'ai reçu tout à l'autre ça veut dire que là vous voyez voilà donc nous avons déjà cette partie ok j'espère que vous avez compris c'est que j'essaie de vraiment vraiment vous de simplifier et ce n'est pas si facile que ça donc il faut alors il faut s'entraîner donc déjà on a cette deuxième partie on est de coller d'accord c'est vraiment alors refaire la troisième partie alors la troisième partie je veux vous savoir les flèches je vais dire les flèches pour ça vous savez de quoi je pars si l'en sont vous voyez vous avez une flèche avec la pointe en bas vous avez une autre flèche qui repart en haut d'accord ici donc c'est pareil donc ce qu'il faut c'est que vous voyez là je reprends cette partie là on va coller les deux morceaux on va coller ici je prends vous voyez vous avez la flèche là je rabats le petit papier vous avez la flèche ou la tête elle part en bas et lui si vous prenez cette feuille là c'est pareil lui la flèche en fait il a la tête la pointe en bas la tête c'est la pointe d'accord en bas donc ça va pas bon on décale il faut lui celui qui est à côté vous avez la tête en bas et celui qui a la tête en haut et ben vous prenez celui là qui a la tête en bas pour le mettre sur la tête en haut c'est pour ça quand vous collez c'est pour pas de repouvoir replier donc là on est alors là maintenant on va pas pour mettre à plat voilà on va décaler c'est un peu plus chiant donc on décale je mets ma petite tête en haut avec la flèche qui a la tête en haut voilà et ainsi de suite donc là ce qu'on va faire on va mettre de la colle là vous en mettez sur les flèches en haut et en bas et je pense que voilà pour coller donc là tu vas là là voilà ok on va continuer on va continuer alors on met de la colle on va croire ok je vais mettre à l'envers c'est peut-être plus simple toi tu vas là tu vas là tu vas là je vais mettre à l'envers c'est plus simple je plie je replie c'est simple là j'ai collé papa non papa il est pas là chez les langues ok donc là je le retourne alors là je vais décoller un petit peu là on met là on met là je mets de la colle de partout là ce que je vais faire je vais mettre à l'envers je vais mettre à l'envers comme ça voilà ok ok et là on replie Et vous retournez, et on remonte, ah ouais, là ne prenez pas le papier crève qui est dur, sinon, ça sera pire, voilà, donc là, on va remarquer les plis, attendez, voilà, non, c'est toujours pareil, je n'ai pas de place, il faut que je rachète un truc pour tenir le téléphone, ça ne s'en va pas, allez, voilà, donc là, là, après, mon Dieu, allez, on va pas, hop, Bon, alors, ce que je vais faire, alors, on va déjà marquer les plis, Et on y va du soir, Et on y va doucement, mais on va y arriver, tu vas y aller, Hop, 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 non, bon, toi tu vas comme ça, bon, toi tu vas comme ça, Non, toi tu vas comme ça, là, 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 en bas, alors, que je ne me trompe pas, Oh, attends, 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 tu vas comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, donc toi tu es là, allez on y va il faut pas voir qu'ils sont prises mais là on c'est parti et vous bon ça sera papa c'est je collerai ça après et moi ce que je veux c'est ça je prends un coup de chaud là je veux juste remettre à l'est là les plis donc je ressortis ok et ben allez rentrons c'est incroyable et c'est quand tu veux on n'est pas pressé et tu vas y aller ou pas allez on y est presque et ben on y est là je finis à coller voilà ouais c'est beaucoup compliqué moi c'est je vais tourner toi là tu pis incroyable là et alors là ce que je vais faire là petit morceau de languette ce morceau là c'est pas alcoolie si j'avais de l'alcool donc tac 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 voilà là enfin ouf j'ai pris un coup de chaud là mon fils donc là on va attendre que ça sèche et on va s'amuser à repayer les plis voilà 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 là on va coller ça ne sort rien parce que là il n'y a peut-être pas ça tu as dit moi c'est pas bon je vais là je peux pas l'enlever on va pas l'enlever et on va laisser comme ça je suis en train de me toucher à rien donc qui l'artur tu vas coller là bon je suis en train de réfléchir cette partie là de toute façon ça sera caché d'accord on va coller cette partie là donc pas bien grave là c'est pareil c'est parti là vous voyez c'est parti là c'est toute partie là et il est ici je crois qu'on va y aller parce que là de toute façon j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud alors attends attends et et tout je vais coller ça là voilà allez hors colle allez voilà 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 bon de toute façon même si c'est pas bien parfait en haut de toute façon ça va nous permettre de coller donc là le but c'est en fait c'est d'avoir le soufflet ok alors le derrière on s'en fout devant sera pareil parce qu'après ça sera caché vu que ça sera collé on verra que cette partie là on va pas se prendre la tête sans s'étendre c'est déjà pas mal c'est que c'est qu'on veut c'est qu'on veut c'est le soufflet déjà vous avez le soufflet et après maintenant on va s'éclater pour coller la dernière allez c'est parti mon kiki ok donc là on met ce côté allez on repart sur la dernière on va pas se énerver allez sur la longueur de 15 alors comme ça on refait ensemble on fait un marquage à 7,5 de ce marquage on va mesurer 5 cm à gauche on remesure 5 cm donc du point à 7,5 on remesure 5 cm à droite on relie les points qu'on vient de faire de 5 cm on relie on fait une diagonale en fait on relie le point de la feuille à droite on coupe là on fait pareil pour la gauche là on va couper du point du marquage 5 cm à l'intérieur on fait un point 1,5 sur l'autre point de 5 cm on fait de l'intérieur 1,5 en bas on mesure de la gauche on mesure 1,5 à la droite 1,5 et on relie ok ok concret 9 × iment 1,6 et 1,6 1,6 1,5 1,9 1,6 1,6 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 allez on l'a quitté Voilà, on a quitté, voilà, moi je fais devant, derrière, voilà, dans la longueur, on fait des plis tous les deux centimètres, et là, on fait tout en arc-coléa. Voilà, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre bien les plis, et j'en détends. Allez, même principe, donc je mets ma fréquence en face de moi. Donc, de la en haut à gauche, de la pointe à gauche, je vais descendre à la pliure. Et là, Sam, je redescends, on plie comme ça, donc on plie à l'intérieur, on replie l'extérieur, on revient à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur. Alors, Sam et Al, s'il te plaît, la tableuse. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau ici ou pas? Ta bouteille d'eau, elle est là? Donne-moi ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Est-ce que je vais me boire de ce fleur? Merci mon fils! De l'intérieur à l'extérieur. Oh, chaud! Eh, Sam, tu ne vais pas prendre ma place? Ah, là, j'ai pris un coup de chaud! Là, je ne t'explique pas à mon fils ça. Et là, on fait, on fait pareil, on fait pareil de l'autre côté. Ouf! Attends, je bois, je bois, je bois, je bois, je bois. Oh, c'est incroyable! Alors, on fait pareil pour l'autre côté. Donc là, ce fois, on part, ouais, en haut à droite, là, ici, et on va à l'intérieur. Alors, on part de l'intérieur et on vous parle de l'extérieur. Faites de l'intérieur vos plis et au point de ce pli, on revient à l'extérieur du point de ce pli. Voilà, comme ça, hop, là, c'est quoi que tu regardes, mon fils? Hop, là, c'est quoi que tu regardes, mon fils? Ah, il faut avoir envie de le faire, je vous le dis, hein, motivé, là. Et hop! Donc, il vous en faut quatre, hein. La longueur, c'est la faille d'une A4, c'est la largeur qu'on coupe à 15. Voilà. Si ça va là. Hop! Ah, c'est bon, on arrive au dernier, au dernier, au dernier. Allez, Manon, je vais me tromper. Allez, Manon, je vais me tromper. Ah, t'es là, on plie. Ah, c'est moi pas que je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, je vais repeler autrement. Attends, ça, c'est pas le moment, je me suis trompé. Ouais, rigole. Non, ça fait pas rire du tout, parce que franchement... Mais elle pense que tu fais ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça fait rien, ça fait pas rire. Voilà. Est-ce que je suis partie de là? Mais non, il faut partir de là. C'est de l'extérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Ouais, c'est pas grave, hein. Bah, parce que ça se rattrape, c'est, je veux dire, c'est pas bien grave, hein. J'ai juste replié l'autre côté de mon accordéon, c'est parti, mon kiki. C'est bon, ça, c'est pareil. Oh, c'est pas mieux, comme ça, non? Non. Non. Qu'est-ce que c'est mon fils? Quand tu as envie de me dire non? Si. Et, 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 et... On va pas faire tomber de la chaise. Sam. Et j'échoue, alors on laisse tout de là, on te colle pas moi, je ne peux plus. donc on plie au rentre les flèches à l'intérieur ça me sitôt paix c'est d'un fou se lire j'éteins la télé tout à coucher tout n'est pas facile mon fils tout à l'autre à tête à tête à l'a et celle là on m'a plus s'il te plaît c'est là moi j'ai chaud et du chou je me pose je reviens on va coller les derniers on va rigoler donc ce que je vais faire déjà là la languette on va la plier parce que je sens qu'elle va coller qu'une partie déjà on va pas c'est toujours même tracé point parce que toi je peux coller là oh 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 ah bah celle là du coup j'ai pas besoin de la décaler il faut toujours ce qui est important c'est que vous collez votre flèche du même sens parce que les deux flèches ici soit la même que là là j'ai là je fais voyez ma flèche là là ici c'est la même celle là c'est la même parce qu'en fait elles ont la tête en bas la pointe en bas elle elle a la pointe en bas donc on va coller on n'aura pas besoin de décaler allez on va gommer par contre sam et sam s'il te plaît cela tu fais ce prêt avant bas ça me va regarder même ça s'en bas c'est pas possible allez on colle si je vais faire là vous mettez de la colle sur toutes les flèches en haut et en bas et voilà il faut bien vous mettre en face il faut aussi que vos plis ces plis là sont en face des autres en fait c'est ça en fait vos flèches correspondent aux flèches d'à côté donc si ça correspond pas vous décaler en fait c'est ça il faut après quand vous avez bien compris ça va tout seul par contre là je vous préviens c'est la galère parce que j'ai pas mieux faire comme ça et plier directement à on est là 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 je replie les pieds on y va doucement on est là 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 bon ça peut pas que j'oublie de finir de coller cette partie là c'est parti on souffle à il est pas parfait mais tant pis comme la tête d'un souffler et tu vas te sauver longtemps toi viens ici coller l'an et ils vont dans les amis ah oui il est là chez colis maintenant il faut coller l'autre partie voilà donc là maintenant il faut coller ok ok alors maintenant il faut trouver les bonnes flèches qui vont ah bah nickel face à face alors là par contre comment je vais faire on va plier la languette là de ce côté ok on va plier la languette aussi de l'autre côté ok ok alors là je mets on va mettre directement d'accord vous en mettez tout le long là sur toutes les flèches la tête en haut la tête en bas on a l'air qu'il y a des filles voilà on colle il faut bien se mettre en face donc vous pliez bien les onglets et vous faites vous collez vous mettez bien droit bien se mettre face à face on va voir voilà voilà c'est pas bref mettre de la colle à la sécher ah c'est pas possible ah bah mettez-vous à l'envers est-ce qu'il va peut-être mieux alors là on va attendre que ça sèche pas mieux on attend que ça sèche voilà et après on va mettre les prix et c'est parti on prend le temps on ne désespère pas on ne s'excite pas on ne prend pas l'envie d'y foutre à la poubelle ça va y aller on n'est pas pressé bon il a un moment donné quand même il faut y aller hein allez on plie là donc toi tu dois plier là donc toi tu rentres là on va on y va oh au culé donc j'essayais on a le souffle on a le souffle et donc donc ça on va bien marquer donc de toute façon que ce soit décalé en haut qu'il y en a plus grand ou petit on s'en fout d'accord en dessous c'est pareil parce que ça sera caché ça va nous servir pour coller on collera comme ceci ça se verra pas ok donc là on a le soufflet j'ai fait comme j'ai pu parce que c'est pas simple du tout j'espère que vous arriverez au moins que vous voyez l'important c'est que les lignes quand vous faites vos pillures les pillures de 2 cm voilà ça c'est 2 cm qu'on plie sur la longueur il faut que ces pillures soient en face aussi des autres pillures de 2 cm et vos flèches il faut vraiment que ce soit dans le même sens la tête en bas va avec la tête en bas si l'autre a la tête en haut l'autre doit avoir la tête en haut voilà je vais m'arrêter là je ferai la partie j'ai peut-être demain là je vais faire une pause donc voilà alors déjà en fait je fais un appareil ce que je vais faire là c'est un appareil photo que je vais faire avec le soufflet et peut-être que je ferai un autre arc-cordéon alors en fait on me l'a demandé alors c'est Laetitia tu m'as demandé alors je vais en faire deux parce que je ne savais pas si c'était ça que tu voulais avec l'arc-cordéon avec le soufflet donc ça c'est le soufflet donc je vais faire l'appareil photo donc déjà avec le soufflet et j'en ferai un autre qui fait arc-cordéon comme l'album que j'ai fait à accordéon donc voilà donc je fais les deux comme ça il y aura deux façons de faire un appareil photo j'ai commencé par lui là c'est du haut niveau le soufflet bon ben voilà bisous